Le bon ordre, le bon ordre ce soir première fois. Déjà c'est un jeu chacun pour soi, je vous le dis, il n'y a pas d'équipe ce soir, c'est chacun pour soi. Il va y avoir différents types de rounds qui vont s'enchaîner. C'est soit des rounds où vous allez devoir classer des choses, soit des rounds où il va falloir associer des choses. Et à chaque fois ce sera 5 choses à associer ou à classer. Je vous propose, on rentre direct dedans, vous avez des petites ardoises, il y a un côté de l'ardoise qui est fait pour classer, où c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5. Et un autre côté qui est fait pour associer, où il faudra tirer des traits entre les propositions. C'est à mon gust. Oui, c'est à mon gust. C'est beau. Vous êtes prêts pour le premier round ? Premier round, je ne mets pas de temps, je ne mets rien, je mets juste un petit chrono de fond que vous entendiez, mais on verra après, on mettra peut-être des petites questions. Pour le premier round, je vous ai demandé de classer 5 personnalités publiques par ordre de taille, le plus grand en premier. Je vous ai demandé de classer les 5 Nico. Nicolas Karabatic, Nicole Kidman, Nicolas Sarkozy, Nicolas Salgas, Nicolas Cage. Allez-y, on y va ! Attendez, parce qu'il faut écrire. Je vais écrire à la cri. Je rappelle, en face du numéro 1, je veux le plus grand, en face du numéro 5, le plus petit. Attends, 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 genre là c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ok, d'accord. C'est quoi le plus grand ? C'est 1 ou c'est A ? C'est 1. Le plus grand, c'est 1. Le plus grand, c'est 1. C'est pas A, d'accord. Ah, il y a des questions qui se posent. C'est dur. Parce qu'honnêtement, Kidman, elle n'est pas petite. Ah ouais ? Elle est grande. Ah non, tu mets le doute. Elle est grande. Ah, c'est horrible. Après, grande, à quel point ? Les joueurs qui se déstabilisent les uns les autres. Ah ouais, c'est pas fair play. C'est comme ça que le jeu a été conçu, je me régale ici. Par contre, tu vas être déçu, parce que l'écriture, je peux te dire que là, c'est difficile à la créer. Aliagas, je n'imagine pas très grand. Non, moi non plus. On a déjà rencontré. Allez, je vous laisse 15 secondes, pas beaucoup plus. Parce qu'il paraît qu'il est super gentil, Nikos. Ah, peut-être. Voilà. Tu as déjà compris, quoi ? J'ai toujours cru qu'il s'appelait Nikos Aliagas, et c'est que récemment que j'ai appris que c'était Nikos Aliagas. Ah bah, ça, il y a un avant et un après. C'est ça, généralement. Ultia, c'est bon ? P1, c'est bon ? J'écris comme un enfant. Allez, retournez-moi ces ardoises, vous me les mettez devant votre micro, s'il vous plaît. Ah, tu l'as fait comme ça ? Ça fonctionne aussi ? Ah oui, j'ai relié, c'est pour ça que je demandais... Mais Ultia, il y avait deux faces pour rien. Pardon, j'avais pas cassé. Mais il n'y a aucun souci, Ultia, la deuxième face, elle servira pour autre chose. Bonne chance pour déchiffrer, du coup. Attends, je vais remettre, je vais remettre, t'inquiète. On va s'occuper des autres résultats, il n'y a pas de souci. J'ai sauté le CP, je n'ai jamais appris à écrire. En numéro 1, P1, tu as mis Karabatic, Karabatic.mv. C'est trop dur. Monsieur Pouège, qu'est-ce qu'on a mis en numéro 1 ? Ok, Karabatic aussi. Ultia en numéro 1. J'ai mis, vas-y, je vais le faire comme ça, ça sera mieux. J'ai mis lequel ? Le A. Un A, Karabatic. Karabatic, bon. Allez, je vous l'avoue, Karabatic, c'est le plus grand. Mais après, il y a un duel quand même du milieu. Il y a un duel du milieu entre Nicole Kidman. Moi, j'ai mis Kidman. Vous avez mis Kidman en deuxième ? Non, Cage, 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 Cage aussi. Cage, Cage, et MV, qu'est-ce qu'on a mis ? J'ai mis Nicole Kidman. Ok, Nicole Kidman, la bonne réponse, c'était Nicolas Cage. Let's go ! Il est bien, ce jeu ! Je me suis dit que c'était un piège, en fait. Ah, il est grand, Nico. Et après, on avait Nicole Kidman, Nico Saliagas, et enfin Nicolas Sarkozy. Je vous mets quand même les mesures exactes. Relevé par un huissier, le milieu de... Ah, mais il y a un perfect pour Simon. Non, pas du tout. Ah, on s'est tous gouré ? Ah, si ? Si, c'est bon ? Ah, si ? Let's go, c'est pourvu. Normalement, il y a l'arbitrage au régime derrière. Karabatic, Cage, Kidman, Aliagas, Sarkozy. Tu m'as aidé, parce que Kidman, concrètement, il partait juste au-dessus de Sarkozy. J'aurais rien dû dire. Moi, j'ai mis ça aussi, mais j'ai aidé les autres, mais pas moi, quoi. Donc, PA, ça nous fait 3 points. MV, ça fait 2 points. Simon, ça fait 5 points. Et Ultia, je suis désolé, mais du coup, je n'ai pas tes réponses. Ah non, ça fait 3 points, moi. Ça fait 3 points, toi, MV ? Bah, moi, j'ai juste inversé Kidman et Cage. T'as juste inversé Kidman et Cage. En effet, c'est bon pour moi. Ah, merci. Ça marche, ça fait 3 points. Il nous faut des torchons, il nous faut des torchons. Tiens, c'est bon. Vous êtes équipés ? Vous avez tout ce qui vous faut ? Non, il y a des torchons pour 4. Normalement, il y a des torchons. Ils sont pas heureux, ils sont pas heureux, les gens sur le plateau. Si le Prime Vidéo, vous pouvez filer un petit billet en plus pour des torchons. Je vais demander un run pour apporter des torchons, s'il vous plaît, sur le plateau. Ils ont besoin de torchons. Vous avez compris le principe, ça, c'est les rounds de classement. Le prochain round, c'est un round d'association. C'est de l'autre côté de l'ardoise. Ça, c'est la phase, OK. C'est à mon gars. C'est à moi. Cette fois-ci, je vais vous demander d'associer des identités réelles de personnes avec leur nom de scène. Ah, OK. Vous êtes prêts ? Allez, je vous envoie ça. OK. Je précise Arthur, on parle de Arthur, la star de la télévision française. Arthur, Monroe, Eddie Mitchell, Riana. Ça, je sais. Attends, 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 ça pue là, pour que je me recule. Le copie. Je sais pas. Oui, ça commence très bien. Il est où ? Il est là. Hop. Ah bah oui. Il a refait. Eh, c'est trop bien, ce jeu. Je vois que vous êtes très concentrés. C'est bon, je crois que je l'ai. Putain, je t'en ai à faire une connerie. Eddie Mitchell. Oui, c'est bon. Moi, j'ai un petit doute. Je vois qu'il y a quelques doutes qui se concentrent. Il n'y a que Simon qui est bien. Fait par élimination. C'est bon. Ah bah si, il y a un énorme indice sur mon doute. Je pense que je suis en perfect. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Mais vous allez galérer à voir. Ardoise, s'il vous plaît. Ça va être chaud. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Ardoise. C'est visuel, c'est ça qui est bien. C'est très visuel. Non mais attendez la suite. J'avoue que l'arbitrage, c'est un peu une galère. Mais j'ai deux arbitres officiels en régie qui sont en train, pendant que je meuble là gracieusement, de noter vos réponses. Laissez les arboises en face, s'il vous plaît. Merci. Il est chaud, Simon. Simon. Arthur, c'est qui ? Alors Arthur, moi, c'est le gros doute que j'avais. Je l'ai mis sur Jacques et ses bagues. C'est très bien vu. Le vrai, la réelle identité d'Arthur, c'est Jacques et ses bagues. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et derrière, on avait, alors, Marilyn Monroe. Qui là ? C'est Norma. C'est Norma. Vous l'avez. Eddie Mitchell, c'était Claude Moine. Ça va, perfect. Oh, la diff, quoi. Eddie Mitchell, vraiment, le rocker américain. Et Rihanna, il n'y a personne qui s'est planté, là ? C'est Robin Fenty. Moi, j'hésitais entre les deux prénoms féminins. Et je me suis dit, Fenty, comme c'est sa marque, c'est quoi ? C'est sous-vêtements ? C'est Fenty Beauty, c'est cosmétique et elle a aussi une marque de lingerie, ouais. Ok, d'accord. Moi, je savais juste que Joystar, c'était Didier. Ça, ça a aidé aussi. Et Joystar, Didier, ensuite Rihanna, Robin. Tout à fait. Vous avez tous cinq points, sauf Ultia, qui s'est trompé pour Eddie Mitchell. Ouais. Et pour Arthur, du coup, je suppose. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Petit inversement. Il y a un petit orchard. Ah oui, c'est bon. Bon, maintenant que vous avez compris le principe des rounds, on va enchaîner. On va enchaîner. Ça, ça va jouer, quoi. C'est la prochaine question. Ça m'a demandé un sourcing, un sourcing infini. Je vais vous demander de classer les streamers suivants, streamers, youtubeurs suivants, selon leurs résultats au baccalauréat. J'en ai aucune putain d'idée. Je vous ai précisé quel bac ils ont passé dans l'énoncé de la question. La meilleure note tout en haut, s'il vous plaît. Elle n'existe plus, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bon, en vrai, alors attends. Là, par exemple. Ah, mais il y a forcément un pied. Mais c'est hyper dur, par contre. Par contre, si Rayou, il n'est pas premier. T'es allé chercher des infos, hein. Full info. T'as demandé à tout le monde ? Oui. Mytho, va. T'as DM Squeezie ? Excuse-moi, Squeezie. Il m'a répondu direct. Est-ce que je pourrais avoir ? T'as eu une mention au bac ? Squeezie ? C'est que celui qui est en dernier, après, il ne va pas t'aimer, quoi. Non, vraiment. Moi, il comprendra. J'ai mis deux fois Trivia, je suis trop perdue. Moi, je sais qui est le dernier. Je vois dans le chat, il y a des propositions. Il y a peu qui l'ont. Ce n'est pas simple. Attends, mais je pense qu'il y a des surprises. Tu as été leur demander un par un. Horrible. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Ardoise, s'il vous plaît. Excuse-nous, Lucas. Excuse-nous, Lucas. Tout le monde a mis étoile premier, mais on va commencer par la fin. Je tente. On va commencer par la fin. Péa, t'as mis Zach Nani au bout. Zach, ouais. Simon, je crois que t'as mis Zach également. Zach aussi, ouais. Squeezie pour MV. Rivenzy pour Ultia. Mais Ultia, si elle a mis Riven dernier, c'est qu'elle a des infos. Je connais. Elle a des bonnes infos, mais pas suffisamment bonnes. C'était Zach en première position. J'ai voulu croire en ça. 10,1 de moyenne sur ce bac. Tout pile. ES, il m'a dit, je crois que c'est un peu plus. C'est 10,12. C'est Rive qui est juste au-dessus, normalement. Juste au-dessus. C'est très bien vu. C'est tout à fait Rivenzy. C'est un drame. C'est complètement Rivenzy. Moi, je savais que c'était pas glorieux. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. J'imaginais Bouillon, Rive. Non. Oh, j'ai vu du spoil. J'ai vu du spoil. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. Et alors après, là, c'est le milieu de tableau. On ne sait pas trop. Entre Trivia et Squeezie, à votre avis, c'est qui ? C'est Trivia, parce que Squeezie, il a fait STMG la plus. Il y en a un qui a eu mention bien. L'autre qui a eu mention assez bien. Ah ouais ? Et c'est Squeezie qui a eu mention assez bien. Et Trivia qui est au-dessus. 13,8 pour Squeezie. 14 pour Trivia. Au plus proche, écrivez-moi sur l'autre côté de l'ardoise. Au plus proche, c'est à Moyenobac. Un point bonus ? Un petit point bonus. Moi, je le connais pas beaucoup. Je vais vous dire un truc. Il m'a dit quelque chose, Etoile. Il m'a dit, je n'ai jamais reveal cette note-là. Parce que je ne peux pas la reveal moi-même, mais tu me soulages d'un poids. C'est-à-dire qu'il était très heureux qu'on puisse la donner ce soir. Les violons comme d'hab, quoi. Vous connaissez Rayou. Allez, retournez-moi ces ardoises au plus proche, là. Moi, je pense que c'est un reveal. 19,7, il a mis P à 19, 16,8. Et toi, t'as mis combien ? 17,4. 17,4, la note de Rayou. C'était 18,84. Oh là là, le crack. J'ai le plus proche. Et c'est MB qui prend un petit point en plus. Ah oui, ça va vous sauver. Et ça, sans option. Sinon, il finissait hors portage. Il n'y a pas pris d'option. Il y a toujours un portage. Il a eu 21, sûrement. Il avait l'attain grec. Il a eu 20 en maths, 19 en physique. J'ai eu quelques détails. Crac. Excuse-nous. C'est incroyable. Bon. C'est quelqu'un. On passe au suivant. Et tu nous fais un point classement à un moment ? Vous voulez faire un petit point classement ? Je ne sais pas. Là, j'ai eu un point plus un. Ça pourrait être sympa. Eh bien, allez. Petit point classement, on y va. Tout de suite. MB a eu un point bonus. Le point classement. C'était compliqué. Le milieu de classement qui est serré. Simon qui s'envole. Simon est fort à chaque fois. Il y a qu'il n'est vraiment pas loin derrière. Tout est largement faisable encore à ce stade du jeu. Tout est possible. Le prochain jeu, c'est de l'association. Ouais. Spécialité gastronomique. Ah. Et ville associée. Allez. C'est parti. Et celle-ci, je vous laisse 45 secondes. Oh bon, alors là. Alors là. Alors là, non, pas une de plus. Ça, c'est pour moi. Ça va me toucher. Merci beaucoup, la régie. Oh, ça va. Ça me fait plaisir. Ah, attendez. C'est un toupil. Bordeaux, Grenoble, Aix-en-Provos, Lyon et Le Mans. En face, les spécialités sont les canelés, les rillettes, les tacos, le calisson et enfin le gratin dauphinois. Ah, je vais me faire insulte. Ah, pareil. C'est exactement ce que je t'en ai dit. Les tacos ? J'ai parlé de spécialité culinaire. Moi, je crois que j'ai un. Oh là là. Mais il y a un doute quand même pour une là. Ah, je n'ai pas le doute. Le PA est 13, 15 secondes. Alors, il y en a un, si vous ne l'avez pas, je vais très mal le prendre. Il faut le savoir. Non, attendez, attendez, pardon, 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 pardon. T'inquiète, tout le monde là, je pense. Ah, mais j'ai un doute entre les deux. Putain, tu m'as dit que ça venait de là, à la base, de la base. Non, PA, tu ne peux pas faire ça. Ah, mais j'ai merdé, c'est à cause de Cléman. Allez, c'est terminé, on retourne, s'il vous plaît. Le tacos, c'est Lyon, non ? On retourne, on retourne, on retourne. Bordeaux, facile, les canelés. Merci. Grenoble. Grenoble, c'est le gratin dauphinois. Quoi ? Est-ce que c'est ça ? Et Lyon, c'est le tacos, Aix-en-Provence. Mais t'es un mytho de ouf. Tu m'avais dit que les vrais tacos, c'était Grenoble, c'est vous qui les avez écrits. Non, c'était mytho, c'était mytho, c'est Lyon. Attends, mais je t'ai menti pour ce jour-là. Tu m'as dit ça il y a cinq ans. Mais le bon ordre, ça fait combien de temps que tu l'as en tête ? C'est pas possible. Non, mais le gratin dauphinois est une spécialité grenobloise. Le tacos pourrait l'être aussi, parce que c'est né dans ce qu'on a de la France, apparemment. Des infos que j'ai, vous savez, je suis grenoblois. Mais on peut dire que le tacos est lyonné à côté du gratin dauphinois. En tout cas, il faut faire le choix. Moi, je vois cinq points pour Simon, cinq points pour Ultia, trois pour PA, du coup. Et MV, on est en train de comptabiliser tes points, mais c'est cinq également. C'est sublime. Allez, on part sur de la géographie. Je vais vous citer cinq territoires. J'aime plus ce jeu. Et il va falloir classer ces territoires de par leur superficie. Ah, vas-y, on voit. Le plus grand en premier. C'est parti, 45 secondes. L'Australie, c'est gigantesque. Groenland, Inde, Russie, Brésil, Algérie. Le plus grand en premier, le plus petit en dernier, s'il vous plaît. Ah oui, mais il y a des perspectives. Ah ouais, ça, c'est terrible. Le Groenland du Globe, il y a des perspectives des cartes. Et donc, c'est Megalahès. Ouais, bah du coup... Putain, s'il y avait eu le Canada, j'aurais su le mettre. C'est vrai que... Hein ? En fait, j'en ai... Ouais, je sais pas. Ah mais non, mais j'ai pas vu. C'est grand l'Algérie, mais... Il y a le désert, ouais. Algérie, c'est une belle surprise en termes de superficie. Il vous reste 20 secondes. Ah déjà ? Après, on approche de la fin, plus les timings sont serrés. Mais les gens voient ce qu'on met, parce que c'est vrai que moi, j'ai une écriture, mais dégueulasse. En plus, Alacré, Alacré, c'est immonde, en fait. Enfin, tu peux pas... C'est même pas mon... Moi, c'est pas mon écriture. Tu dirais que c'est mal pensé, ce jeu de russière ? Non, 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 non. Non, non, mais... Non, mais au moins, c'est... Allez, réponds, s'il vous plaît. Réponse, réponse, réponse. Algérie, c'est pas les derniers. Celui-là, je suis pas serein. J'ai mis des flèches pour inverser. On va commencer par le plus grand. Le plus grand, facile. Est-ce que quelqu'un a osé mettre l'Inde avant ? Oui, moi. Moi, j'ai mis... C'était le Brésil avant l'Inde. Le Brésil avant, et de beaucoup. De toute façon, j'ai mis le Groenland, moi. De beaucoup, beaucoup. On se trompe souvent, parce que l'Inde, il y a beaucoup, beaucoup d'habitants. Du coup, on se dit que c'est immense. Mais en réalité, voilà. Et alors après, pareil, il y a un deuxième duel en bas. Qui a mis l'Algérie avant le Groenland ? Moi ! Toi, t'as mis l'Algérie avant le Groenland ? Quelqu'un d'autre ? Non, mais moi... Non, moi, j'ai mis l'Algérie en dernier. J'ai mis le Groenland en trois, moi. Terrible. Péa, tu es le seul à marquer des points sur ces derniers. Parce que c'était l'Algérie qui est légèrement plus grande que le Groenland. C'est ouf ! Ouais, parce que... Mais c'est sur le site, là. On en parlait tout le temps. Mais justement, là, je vous avais parlé de Mercator, il y a longtemps, dans Popcorn. C'est vrai que tu nous avais fait une chronique sur les cartes qui était passionnante. Et du coup, je vais vous montrer ça. Mais vous voyez, là, le Groenland parait immense. Mais en fait, quand tu le mets à côté de l'Algérie, tu te rends compte que... Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ça, le problème. Mais mets l'Algérie en haut. Ça, c'est sympa. Mettons l'Algérie à côté du Groenland. Tu vois, ça va être... Parce qu'en haut, du coup, forcément, c'est une sphère. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais, d'un coup, il se passe quelque chose, là. Ah là, c'est... Rune suivante. Et du coup, en points, ça, si, ça prend un point. Moi, je prends qu'un point. Je n'ai que tromperie. Je me suis... Moi, j'ai pris deux points. Là-dessus, moi, je vois un point Ultia, un point Simon, deux points MV, cinq points Péra. Ça te réussit, la géographie. Oh là là ! Attends, mais... C'est mieux que les fautes à cause grenoblois. Il va nous rester trois questions. Je fais la suivante après on fait un petit point de classement. Vas-y, parfait. Cette fois-ci, c'est à nouveau du classement. On va... Je termine l'énoncé avant que vous commenciez à regarder de qui on parle. Je vais vous demander de classer ces artistes français en fonction du nombre d'albums vendus dans leur carrière. J'insiste bien sur le terme album vendu, puisque les artistes que je vais vous présenter n'ont pas forcément vendu les albums tous de la même manière. Certains en streaming, certains en physique. Prenez-le en compte. Ok. Mais quoi ? C'est l'équivalent, je pense. Du coup, elle est... On a suivi les méthodes de calcul. Le streaming pur ne fonctionne pas. C'est l'achat sur des plateformes... Le streaming pur fonctionne, mais il comptabilise pour moins. Oui, tu sais, c'est genre un certain nombre d'écoutes égales. C'est un million de streams, si je ne sais plus combien d'équivalents. Mais du coup, c'est cauchemardesque. Tout à fait. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Classez-les-moi. Celui qui a le plus vendu tout en haut. Ah, Johnny... Ah ouais, mais... Ah, mais c'est vrai que... C'est dans le monde, on est d'accord. C'est d'album vendu, donc dans le monde, complètement. C'est vrai que c'est impossible à faire. Numéro 1, ça peut être que lui. Ce pif. Allez, il va vous rester 10 secondes. Je répète, classer ces artistes français en fonction du nombre d'albums vendus dans leur carrière et dans le monde. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Retournez vos ardoises, s'il vous plaît. J'ai envie de inverser le 1 et le 2. C'est juste que je n'ai pas réécrit. C'est Johnny, c'est Johnny ! T'as inversé le 1 et le 2. D'accord, il n'y a pas de soucis. J'aurais peut-être pas dû. En première position. C'est Guéto. Johnny ! Boss des boss. David Guetta, non ? Ah, c'est Johnny Hallyday. Johnny ! Johnny Hallyday, imbattable. Il déçoit jamais ! 110 millions d'albums vendus. C'est ouf. C'est monstrueux, c'est colossal. Et il est quand même relativement loin devant le second. Le second, c'était Michel Sardou. Ah ouais ? Ah, je suis fort. David Guetta. Ah, j'ai inversé. Avec respectivement 95 et 50 millions d'albums vendus, ce qui sont toujours des chiffres. C'était déjà la mort du disque, c'est pour ça ! Exactement. Et fin de classement. Là encore, il va y avoir des pièges. C'est Joule et Indo. Je vais faire zéro. C'est Joule devant. C'est Indochine et Joule. Ah ouais, Joule en dernier. Ah, c'est zéro. J'ai fait zéro. Merci à tous. Qui a marqué des points là-dessus ? Personne. Si, lui, il a mis Johnny. Regardez, il est trop fier. J'ai mis Johnny et Indochine et Joule, j'ai mis aussi. Oh là là. Je crois que tu prends la tête. Je crois que tu me garottes la première fois. Ah ouais, t'arrêtes, me dis pas ça là. Il reste encore deux questions. Tu vois, David, c'est Worldwide. Monte l'équivalent. Pardon, remonte. Putain, Johnny, il avait vendu 110 millions. Je sais pas pourquoi je suis tombé. Je crois que c'était ce week-end, quand il avait fait en 98, du coup, le Stade de France. C'est vrai que c'était toujours maintenant, faire le Stade de France, c'est fou. Mais j'avais juste envie de parler de Johnny. Jean-Michel Smet. Tu as vibré sur Allumé le Feu. Exactement. C'est un petit point de classement. C'est pas Jean-Philippe ? Jean-Philippe Smet. Le petit point de classement, où est-ce qu'on en est ? Oh, il y a un duel de tête de classement, là. Oh là là. Il va falloir se battre. Aïe, 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 aïe. Il en reste combien ? Deux, c'est ça ? Il en reste deux, tout à fait. Et la prochaine, je l'apprécie tout particulièrement. C'est à nouveau un classement. Je vais vous demander de classer par ordre chronologique les dates des événements suivants. Au secours. Bon courage. Marie Nier. Voilà la liste. L'invention du premier sextoyle, la première édition d'Hoodstock, la découverte de l'Amérique, l'apogée de la tectonique en France. Et enfin, Michou, le célèbre youtubeur, fête son cinquième anniversaire. Il vient d'avoir 5 ans. Techno et Michou, j'hésite. Ok, alors... Ouais, mais est-ce que les préhistoriques, ils se... Ah non, mais attends. Les racines, ça compte ? Le plus vieux en premier. Le plus vieux en premier, tout à fait, puisqu'on classe par ordre chronologique. 20 secondes. Non, 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 non. C'est une pression, là. Putain, mais TikTok et Michou, c'est chaud. Tectonique, pardon, et Michou. J'ai pas peur de le dire. Je vais retourner en 5 sur 5. Allez, je vous laisse retourner ces ardoises, s'il vous plaît. C'était peut-être Michou en 4. J'écris de moins en moins bien. Le dernier, c'est quoi ? On va commencer. Le dernier par défaut, là. Allez, pardon, pardon, pardon. J'ai inversé au dernier moment. On a la même chose. Très bien. C'est la même chose. Alors, en premier, nous avions, et je crois que vous l'avez tous, je l'espère, l'invention du sextoy. Est-ce que quelqu'un a une idée de la date à passer écrite ? C'est énorme. C'est allé très vite. Mais normal, j'ai envie de dire. Est-ce que quelqu'un connaît l'anecdote ? Non. Personne ne l'a ? La légende voudrait, l'histoire voudrait, je laisserai faire attester ça par un prof d'histoire, que ce soit Cléopâtre avec un papyrus. Voilà, vous savez tout. On n'est pas si loin. Allez. Voilà. La suite. La suite. Bon, Amérique Woodstock. Ça manque les vrais ou faux. Découverte de l'Amérique et Woodstock, je pense que vous les aviez tous. 12, 1492 pour la découverte de l'Amérique, 1969 pour Woodstock. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin ? Michou est né le 2 octobre 2001. Il a donc eu 5 ans le 2 octobre 2006. Avant la tectonique. La tectonique. L'apogée de la tectonique en France, c'était en 2007. Ah, sur un an. On est bon, Péa. Moi, j'ai inversé, mais c'est peut-être un peu border. Qu'est-ce que tu as inversé ? Tu négocies quelque chose ? Non, non, j'avais mis Michou en 5, tectonique en 4, et à la fin, j'ai mis une petite flèche pour dire que j'inversais, mais... Tu viens de la mettre. C'était peut-être après le long. Il l'avait mis, quoi, il avait mis, mais bon, oui, flèche, ça passe. Un peu border, je vois 3 points de partout, sauf pour Simon qui vient de marquer 5 points. Mais non, toi, tu le prends, ton... Non, mais il l'a aussi. C'est comme ça, Simon, on fait gagner les invités. Oh, non, mais viens, on fait le score qui a éliminé. Mais là, au moment, tu retriteras la vidéo, d'accord ? Mais non, il a mis la... Non, non, vas-y, tu sais quoi ? Prends tes points. Oui, prends-le, on fait la bagarre d'ilal. Allez, on compte sur cette dernière question et on va voir ce qu'il se passe maintenant. C'est de la géographie à nouveau. Il a carité tout à l'heure, comme ça. J'espère, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas pour te la mettre de pression, mais c'est vrai que... Je suis la merde. J'espère que vous êtes bons en capital. Oui. Oui. Je vais vous demander de relier les capitales avec leurs pays correspondants. Ce sont des associations. Ok, ok, let's go. Vous avez 45 secondes à partir de maintenant, c'est parti. Budapest, Bucarest, Buenos Aires, Abu Dhabi, Riyad avec l'Arabie Saoudite, la Roumanie, les Émirats Arabes Unis, l'Argentine et enfin, la Hongrie. On parle quand même à des gens qui ont joué à Joguesa. Moi, je suis nulle en capital. J'ai trop niveau. L'Européenne, je les connais, mais... Faut que j'efface une connerie. J'ai failli faire une dingue. Bucarest, Budapest ? Oui. C'est horrible. Celle-ci même. Ah, il y a un petit doute là, quand même. Je crois que c'est ça. Et alors, par contre... Putain, par contre, j'avoue qu'il y a un double doute. Let's go. 10 secondes. On a deux personnes en haut du classement. Qui va l'emporter ? T'es prêt, Simon ? Attends, attends. T'as fini, toi ? Moi, j'ai fini. Ah, non, 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 attends. 3, 2, 1. Je vais vous demander de retourner, s'il vous plaît, vos ardoises. Il y a qui corrige. Oui, oui, non, mais pardon, je l'avais... On n'est pas d'accord, je crois. Tu crois ? Non, si, je crois qu'on n'a pas les. P.A. Budapest, c'est où ? Budapest, c'est Hongrie. Et Simon, Budapest, c'est où ? C'est Hongrie. Allez, vous avez tous les deux bon. Bucharest, c'était en Roumanie. Buenos Aires, en Argentine. Et Abu Dhabi, moi, j'ai mis... Abu Dhabi, moi, j'ai mis... Abu Dhabi, c'est... C'est Emirat. C'est Emirat. C'est Emirat. Laoudite. Riyad, c'est la capitale de l'Arabie Saoudite. Il a gagné. Aïe, 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 aïe. Abu Dhabi, c'est Emirat, Arabunite. Ah non, j'ai changé ! Riyad, c'est l'Arabie Saoudite. Ah là là. C'est l'Aiatuk, P.A. s'envole. Ça prend des points. Ça a dit quoi ? J'avais 5, j'ai changé au dernier moment. Comme d'Ab, je fais tout le temps ça. J'adore. Tu veux dire que tu triches à chaque route. Non, non, avant, avant. Non, j'étais encore dans le timing. C'est beau. C'est P.A. qui l'emport. C'était très sympa. Ouais, c'était cool. C'était très cool. Je ne sais pas ce que le tchat en a pensé. Après, ça dépend. Mais c'est vrai que les notes du bac, etc. Mais je ne savais pas que tu étais poté avec Squeezie que vous échangez souvent des messages. Ouais, ça note est publique sur Internet. Je dois crever l'abcès des ans. C'est nécessaire, cool. Très peu leasy. Peut-être un peu dur à suivre. Peut-être que c'est le truc à améliorer parce que c'est vrai que nous, on s'amuse beaucoup à jouer. Prochaine fois qu'on le fait, peut-être que ça soit clair pour les gens du live, pour faire avec une tablette, quoi. Ouais, je pense que... Solution software. Demandons à l'IA. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Je pense que moi, je trouve que c'est cool. Ouais, ouais, non, mais c'est pour améliorer. La régie, on prend bonne note. Tablette avec affichage. On améliorera ça, en tout cas, si jamais vous avez bien aimé. En tout cas, merci beaucoup, Clément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada